L'histoire d'Israël, c'est comme l'histoire d'un enfant qui naît, qui grandit, qui se développe et qui va susciter beaucoup de soucis pour Akkadosh Baruch, pour notre père, pour celui qui nous guide, celui qui nous porte, le créateur de toutes choses. L'histoire des enfants d'Israël dans la sortie d'Egypte et dans le désert, c'est l'histoire d'un enfant qui naît et qui se grandit. Et on verra par la parasha 3.4 de cette semaine que Hachem fait cesser le puits miraculeux de Myriam. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ce puits cesser, certes avec le départ de ce monde de Myriam, mais pourquoi est-ce que l'eau arrête ? Et l'idée que développe les types de bologine est la suivante, c'est qu'en fait Hachem a voulu sevrer les enfants d'Israël. Alors un sevrage se fait de manière progressive. Et les enfants d'Israël dans le désert sont gérés, guidés de manière miraculeuse. Il y a la manne qui tombe du ciel, l'eau qui jaillit de la terre, il y a des nuées miraculeuses qui les protègent, il y a Moshir Abinu, le plus grand des prophètes que l'humanité connue, qui les guide. Bref, c'est le paradis sur terre. Mais ça ne peut pas durer. Il va vouloir rentrer en terre d'Israël. Il va vouloir retrouver une direction physique naturelle du monde et des choses. On ne peut pas du jour au lendemain faire cesser toutes les vannes du miracle et rentrer de plein pied dans un fonctionnement naturel. C'est ce qu'on appelle le principe du sevrage. Et bien Hachem va commencer par sevrer progressivement les enfants d'Israël. Et on voit qu'ils n'apprécient pas du tout. Alors pas du tout, du tout, du tout. C'est la révolte, c'est les cris. Et puis, eh bien, on est très bien. Après avoir râlé, et plus que râlé, s'être révolté contre les miracles dont Hachem les avait fait bénéficier, à la fin, il trouve que ce n'est pas si mal que ça. C'est un petit peu être contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. Mais plaisanterie mise à part, cette attitude irresponsable va générer des drames. Et c'est l'histoire d'Israël qui nous est plongé ici en funigrame. C'est l'histoire d'un peuple rebelle, mais d'un peuple toujours fidèle et sans créateur. Et qui, au tréfonds de la souffrance, a toujours été capable de dire « Shema Yisrael HaShem Elokein Wa Shem Echad » « Écoute, Israël, ton Dieu est un, et c'est notre Dieu, et nous ne l'oublierons jamais, nous ne t'abandonnerons pas. » De la même manière, tout Hachem ne nous abandonne pas. « Zotrukat HaTorah », c'est la loi de la Torah. C'est une loi difficile, mais c'est une loi qui est belle, qui nous porte et qui nous donne de l'espoir pour l'avenir. Chabat HaTorah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501